Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Napoléonique 3, on est parti pour un 3v3 sur les plaines arides espagnoles. Une équipe templière qui part avec deux Autriche, des armées qui sont à peu près égales, vous avez un fort parti de cavalerie qui est ici sur l'aile droite, un autre un peu plus au centre ici et l'armée russe 1812 totalement à gauche, alors un bon regroupement, un misclic sans doute, l'armée autrichienne a pas mal de troupes d'infanterie mais elles ne vont pas vite et c'est pas la plus fameuse, par contre elle est bien soutenue par de l'artillerie, pas de la lourde mais à tir rapide, les boulets sont moins lourds, on va le dire comme ça, moins lourds à balancer, à charger et à manipuler, vous avez un bon soutien de cavalerie, les deux armées ont chacune, je dirais même les trois armées, l'armée russe a l'air de se combiner de la même manière, a l'air d'avoir chacune, un cuirassier, du dragon et du hussard pour les troupes, vous voyez, du choc, des troupes rapides, je fais le tour comme ça et je dirais qu'un cuirassier, deux dragons, deux hussards, le général soutient, l'armée russe a l'air d'avoir une meilleure infanterie, en tout cas elle est plus rapide et en phase 2, c'est souvent le cas du français, alors le polonais c'est un peu plus rare, généralement c'est full France pour ce que je vois, et là-bas, la France et ses unités espagnoles, bah là elles sont au bon endroit on va dire, la carte, c'est une lockmap en 60 minutes, vous voyez les locks sont ici, les adversaires des templiers ont facilement 3 locks, ils devront attaquer, la configuration, elle est assez sympathique, elle va donner certainement, j'imagine, parce que sur cette carte c'est ce qui arrive souvent, donner lieu à des attaques de cavalerie, parce que l'armée russe, même si elle est rapide, elle fera pas le boulot toute seule face à des armées françaises, qu'ils le sont beaucoup plus, vous avez des collines, donc il y aura certainement du mouvement de cavalerie, et des collines avec appui d'artillerie, et des lignes d'infanterie, on va voir si ça se présente comme ça, donc déjà la première lock est atteinte par la reconnaissance, les chevaux légers, ici du C7, donc c'est quand même de la cavalerie rapide, derrière le curassier, sur les flancs, un autre chevaux légers de Rocco, ici, vous avez l'habitude, la Rocco d'abord, découverte de l'adversaire, et puis ensuite, et bien, ça va être les grosses explications, et pour un peu que l'adversaire est un fort parti de cavalerie, ça peut vite tourner à l'affrontement, chacun a intérêt de jauger les forces de l'adversaire assez rapidement, bon là, pas mal de cavalerie, faut l'admettre, et beaucoup, beaucoup d'infanterie, et difficile à manier, hein, c'est 142, elle passe pas par la route, vous voyez bien la différence de vitesse entre les deux armées, là, celle-ci prend la route, pionnier rapide, qui va pouvoir poser des pics, des grenadiers pour tenir les locks, vous les prendre, et puis, bah, le reste, alors, les hagers, certainement, pour la qualité du tir, mais là, l'envers, là, on est sur du... sur du nombre, sur de la masse, alors, vous voyez ici, sur la carte de situation, vous avez les premiers contacts, avec la cavalerie française, qui vient voir un petit peu ce qui se passe, ce qui va lui arriver dessus, et réciproquement, d'ailleurs, pour l'instant, ça reste timide, c'est juste de la reco, alors, on regarde, on jauge, alors, il faut surtout voir tout ce temps de reconnaissance, et de manœuvre, comme quelque chose d'extrêmement important, puisque ce jeu a un temps d'inertie, une fois que vous avez entamé une manœuvre, et bien, vous avez intérêt de ne pas vous être trompé, parce que ça demande pour se replacer un petit peu de temps, donc là, il est sûr de lui, le Pavlograd, là, il vient chercher, il est plus rapide, et derrière, il y a quand même de la cave, bon, tout le monde fuit, là, le curassier qui fait de bitour de rigodasse, c'est quand même curieux, il y a du monde aussi, là, ça peut faire mal, là, le choc, pas sûr que le russe y aille, en plus, on a en limite, il y a son curassier sur l'arrière, ça se vaut tout ça, mais non, finalement, pas d'impact prématuré pour l'instant, Alors, je vais un petit peu plus loin, sur la colline, ça s'installe gentiment, le polonais, on a l'air d'avoir une belle cavalerie également, donc, un élément d'état-major, à moins que ce soit en général, je ne vois pas d'autre unité, ah, si, il est là, donc, une unité d'état-major, ici, je surveille ce côté-là, donc, toujours la reconnaissance, le brouillard de guerre, les troupes françaises ont un peu disparu, ici, comme prévu, l'équipe franco-polonaise, a pris position, sur des loques, ils sont arrivés là, donc, les trois là, sont protégés, en tout cas protégés, pas forcément atteintes, mais en tout cas, dans leur escarcelle, là-bas, ça se jauge là, et vous voyez, on s'appelait à l'état-major, ou général, ce n'est pas encore non plus là, il s'est positionné dans l'encaissement, peut-être pour éviter des tirs d'artillerie, la Russie a l'air plus entreprenante, en même temps, c'est la plus rapide, donc, elle a la possibilité d'aller contester une loque très rapidement, là, c'est pour ça que, le joueur pousse son avantage, et espère le surnombre sur la colline, alors là, le français, il ne se précipite pas, il marche, et le russe, lui, est bien plus décidé, alors que le gros de l'armée, l'autrichienne arrive ici, alors, pas sûr, la 4 livres peut être dangereuse, si elle est positionnée, ça tire déjà, mais en contrebas, ça risque d'être un peu juste, à la décharge, sérieux, c'est, du Jäger, donc, des troupes de tir, le français va se réunir, sans aucun doute, autour de son artillerie, c'est, ce qu'il faut faire, la cavalerie ne donne pas encore sur le flanc, et puis, il y a, il y a quand même, ouh, il y a quand même une surprise, c'est que, le polonais marche avec lui, il y a du monde sur les flancs, là, j'espère qu'ils ne vont pas me faire, le coup, d'une action sur, sur les deux côtés, je surveille la minimap, pour voir ici, si il y a, des unités qui clignotent, mais pour l'instant, le contact se fait essentiellement par ici, il asticote, il asticote, il espérait peut-être passer, l'artillerie a eu le temps de se poser, alors, le français est arrivé, belle tentative, de la part du russe, il y a, non, c'est le temps de l'opposition en ligne, je ne sais pas s'il a placé son artillerie, de 4, en mitraille, ça peut faire mal, hop, là-bas, ça manoeuvre avec la cavalerie, polonaise, alors, pour l'instant, ça se joue, ça se cherche, avec le premier contact, alors, le français a intérêt de se méfier ici, c'est le polonais, mais, il est en position d'attente, il laisse son adversaire, pour prendre l'initiative, et par expérience, dans ce jeu, en même temps, je dis ça, c'est un peu dur, parce qu'il manoeuvre sa cavalerie, sur les flancs, vous voyez, la protection ici, du sard, qui surveille un peu, ce que ça donne, il y a bien une troupée en surveillance, où est-ce qu'il est ce général, le russe, c'est le russe, qui est à peu près de la ligne de front, il doit prendre des balles perdues, là, c'est le russe qui lâche, pour l'instant, son entreprise, n'a pas fonctionné, et chacun va reprendre sa position, sur la colline, ça va se jouer, sur le flanc, en tout cas, le français, il y a la poursuite, c'est déjà pas mal, vous voyez, la manoeuvre se fait, clairement, sur le flanc, ici, deux joueurs, qui manoeuvrent, sur les flancs, en même temps que le polonais, je dis un minima, parce qu'il y a deux armées autrichiennes, donc je ne sais pas trop si, si les deux se sont réunis, si les joueurs ont mélangé leur cavalerie, hop, sur le flanc droit, ça va peut-être se développer, parce que l'armée française, étant plus rapide, elle peut se contenter, de garder, sa colline, et puis ses locs, ou attaquer, alors, je reviens sur le flanc, là, ça recule suffisamment, pour que les troupes françaises, disparaissent, dans le grouillard de guerre, ça, ça n'augure pas, d'un assaut, rapide, ou d'une volonté, d'aller, en découdre, alors que le français, petit à petit, installe son bloc d'artillerie, il en a une jolie, ici, qui fait mal, la douze, l'horiston, qui vaudra le coup, d'être, défaite, on a vu aussi, le trichien, avoir pas mal d'artillerie, est-ce qu'elle pourra faire, s'opposer, à son adversaire, en termes de qualité, c'est pas sûr, en puissance d'ailleurs, il a la mitra, il a ça peut-être un peu, un peu juste, là-bas, 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 le polonais est passé, il est parti chercher quoi là, ah vache, il a réussi à filer, au milieu de son adversaire, c'est quand même bien fait, il se retourne, mais c'est trop tard, du carré, il n'a plus qu'à filer, quelques pertes, mais il a conservé sa carré, pour l'instant, on passe entre deux carrés, il est un peu trop en ligne, il va buter contre ses carrés, il ne devrait pas la rattraper, un jouet de la part du polonais, alors déjà, c'est une balle ou pour l'Autrichien, bah oui, il n'a plus le soutien de son artillerie, donc il va aller voir ça ailleurs, ses replis, c'est un peu le cas classique, sur ses cartes, avec des collines, et bien, le jeu va se faire autour de l'artillerie, voilà, on se positionne, celle-ci, est déjà placée, on va aller voir ça, main de l'ennemi, bah oui, c'est le polonais, qui doit y mettre des grenadiers, comme de bien entendu, en tout cas, ça joue bien, c'est cohérent, et aucune des parties n'a l'ascendant sur l'autre, les lignes sont posées, avec les scarmicheurs qui viennent, les tirailleurs qui viennent, à sticoter leur adversaire, et là, je ne sais pas où elle tire, ah, il y a de la contre-batterie ici, ah bah, c'est celle d'en face, vous voyez, la douze russe, c'est en train d'échanger, quelques politesses, avec son homologue française, je surveille, le flanc, droit des templiers, et là, ça commence à charcuter, la colline, alors le français, a de très bonnes unités de tir, le russe a bien eu raison, de se sauver, de toute manière, France, 1809, 1812, très bonne guerrière, la douze russe est en train de décimer, c'est chaud, c'est à ceux, ah oui, mais là, elle a quand même pris sévère, il manque, il commence à manquer du monde, là, tir de la batterie russe, il fait mal, il fait mal celui-là, il n'y en a qu'une, la batterie, elle a chaud, elle a chaud, la batterie russe, et le russe, on retraite alors, est-ce que ça, ouais, il y a quand même du monde, et le polonais a de très bons, très bons lanciers, dont une unité qui inspire, ça peut faire très mal ici, à l'impact, pour les lanciers, la charge est importante, derrière, là, je vois, il n'y a que le russe, mais on avait vu de la manœuvre, de la manœuvre autrichienne, peut-être est-il en retrait, alors, finalement, le français n'y va pas, mais de l'autre côté, il va avoir de la masse, non, il passera pas, ici, quand même, l'autrichien a un avantage, c'est d'être bien établi, d'avoir une masse, d'infanterie, qui lui permet, donc, et c'est des pertes, le français, il va, c'est cool ça, hop, là, tu vas au petit bonhomme, c'est une C8, très rapide, il a peut-être vu, un petit trou, pour s'engouffrer, là, ce serait bien, mais avec le brouillard de guerre, elle découvre petit à petit, le dispositif adverse, c'est pas de trou, pas de brèche, et là, ça va certainement, se décider, il y a trop de cavalerie, pour que, que le français, ne se bouge pas, alors, ce qui est surprenant, c'est que son infanterie, soit si éloignée, parce que le russe, a quand même, le soutien de la sienne, les sapeurs, ils ont posté bizarrement, ils ont mis des pics, de traviole, d'accord, c'est un style, l'artillerie est là, mais le russe a suffisamment, reculé, pour qu'elle ne soit plus visible, ben voilà, pas d'infanterie, donc, des pics ici aussi, ça hésite, oui, la bataille là, de cavalerie, peut être déterminante, vous perdez votre cavalerie, ce sont vos arrières, qui sont menacées, et ça, là, on voit au fond, l'autrichien, qui revient, et si vous enfermez trop, sur les flancs, sans soutien de votre infanterie, il y a un trou, du coup, trou compensé, gardé par, l'artillerie, alors, j'ai l'impression, que l'autrichien, ne veut pas arriver, en ligne droite, hop, là, il y a la ligne rouge, là, je l'ai vu, on est arrivé, en bout de map, l'autrichien, va passer sur le flanc, le français, s'est mis en difficulté, parce que, il est en infériorité, sur, sur le nombre d'infanteries, et mine de rien, le russe, n'a, pas, des infanteries, qui vont faire les choses, à moitié, donc le français efficace, certes, mais il ne faut pas, qu'il se mette en, en infériorité numérique, allez, il a pris sévère, au moral, ça reste des petites unités, bon, les russos, autrichiens, ont vite compensé, le potentiel danger, franco-polonais, tout ça, c'est une histoire de binôme, pour l'instant, et là, on est au contact, l'échange, là, c'est pas sûr que le, il y a une bonne distance, donc ça peut durer, l'échange peut durer, le dispositif est curieux, il y a, enfin curieux, les lignes, sont très étirées, donc il y a des espaces, pour certainement exprimer, les troupes rapides, qui peuvent aller, il y a une bonne artillerie, là, de 10, qui peut certainement faire mal, alors le français, ici aussi, rentré en contact, avec l'autrichien, il a plus le soutien, de son artillerie, ce qui est plutôt bien joué, de la part du russe, et, une bonne prise de risque, de la part du français, il se garde, mais il a planté, c'est le pique, à l'envers, il y a eu, de la précipitation, de la part des sapeurs, ils n'ont pas bien compris, alors le russe, se méfie, de l'armée française, et il n'est pas à tort, parce que son, son infanterie, une fois réunie, peut faire mal, et là-bas, la ligne a pris feu, nous avons tué leur général, monsieur, nous allons les briser, c'est sûr, c'est qui le brave homme, qui, a eu mal, à l'oriston, j'imagine que c'était le gen, hop là, ça charge ici, et c'est, encore, le polonais, qui emmène tout le monde, pop hop, on va ralentir, tac, hop là, maîtrise un peu des événements là, du polonais, qu'engage avec du français, le choc ici, cinquième cuirassier là, et là, il arrive, il est sur les arrières, son infanterie n'est pas encore arrivé au contact, hop là, on va reprendre, une vie normale, hop là, alors là, il va prendre cher, le polac, parce qu'il est très en retrait, et là, c'est le français qui prend l'initiative, mais pour l'instant, il s'est fait salement contrer, là, ça ne va pas être sympa pour les hussards, qui vont prendre direct un cuirassier, où il se mélange les paluches, le français, c'est un peu plus désordonné que prévu, à mon avis, et là, l'autrichien qui était bien plus en retrait, va surprendre tout le monde, il a un dragonique a pris, ici, ça ne va pas être sympa non plus, oh, l'autrichien, il prend ses verres, alors là, au choc, face au lancier, il y a du monde, il y a du général qui arrive, pouf, on le fige un peu le temps, je me pivote, il allait rencontrer deux unités de cavalerie, bien regroupées, et les hussards sont plutôt bons, là, ça va être costaud, les cuirassiers ont pris ses verres, trop de monde sur les flancs, l'infanterie, les russes et les autrichiens étaient bien mieux regroupés, et surtout, ils ont travaillé sur les flancs de leur adversaire, vous avez bien un mouvement enveloppant, ici, alors, la cavalerie a été entièrement tournée, vous voyez le cuirassier français, ici, il est submergé, entouré de, entouré de cavalerie adverse, même si ça lâche, au final, alors, il y a de quoi poursuivre, en plus, donc normalement, le français, et le polonais ne devrait pas retrouver grand chose, c'est bien joué, c'est bien joué, parce que vous avez vu ce temps, c'est ce que je disais en début de partie, vous avez une énergie dans la manœuvre, mais une fois que c'est engagé, ça peut faire très très mal, alors là, il a des troupes qui pourraient revenir, pas celle-là, non, pas celle-là, et derrière les nids, il pourrait revenir derrière les nids, mais c'est rare, et là, et là, ça poursuit sévère, en plus, c'est la contre-attaque, vous voyez le mouvement de balancier, le français repart dans l'autre sens, et il va y laisser même de l'infanterie, qui est pris, qui croyait prendre, champ large, pour voir un peu, ce qui aurait pu survivre, dans la cavalerie française et polonaise, mais non, vous l'avez vu, elle a été entièrement entourée, écrasée, et là, le... le hussard continue avec gourmandise, là, il va prendre, il va y laisser du monde, et puis eux, ils peuvent pas se réfugier derrière des piques qui sont à l'envers, il insiste, il y a de quoi enlever encore des régiments français, il a raison, alors là, le français retourne de l'autre côté, et là, ça va être un autre jeu, et il reste que le français d'Espagne, qui peut faire la différence au niveau des cavaleries, mais là-bas, vous pouvez être certain que le français va se repositionner sur sa colline, collée à ses artilleries, et là, on est dans un jeu d'affrontement, d'infanterie, et l'autrichien n'a certes pas la question, qualité, mais il a le nombre, pas sûr que le français accepte, d'endurer des pertes, même si on est très loin, les lignes sont très éloignées, une des autres, ça va être difficile, pour faire des pertes, ça peut durer, ça a quand même bien fondu, l'autrichien prend ses verres, je jette un coup d'œil de l'autre côté, où effectivement, le français, et vous voyez, le mouvement, maintenant, on s'est inversé, c'est l'autrichien, le russe, avec ce qu'il en reste de cavalerie, car ils ont quand même pris, ils ont, mais c'est eux qui ont eu le bénéfice de l'assaut, les tirailleurs, à l'avant, et là, il y a un polonais, qui a réussi à s'en tirer, ici, des troupes de reconnaissance, ouh, ils sont sévères là, c'est vrai que le, l'autrichien est près de sa loque, il a une 5, qui tire très rapidement, et qui commence à faire souffrir, le français, alors si, les soumises, pensent pouvoir résister, c'est qu'ils sont optimistes, parce qu'ici, il y a quand même, une bonne cavalerie autrichienne, là bas, ça continue à faire le tour, ici, ça lâche, ça lâche, les mauvaises couleurs, sont en train de s'afficher, petit à petit, le polonais n'engage pas, son infanterie, aux côtés du français, ses régimes en souffle, ici aussi, je ne vois pas de tir de soutien, il y a de la manœuvre de cavalerie, à nouveau, sur les flancs, ce qui est logique, hop là, t'es quitté, la retirée de 12, qui a été vaincue, je ne l'avais pas vue, celle-ci, ça fait 2,5, à la titiller, et bah oui, au bout d'un moment, ça a lessivé, les artilleurs, du bon curacier derrière, ça doit soulager, et là, bah voilà, j'ai, c'est sa pré-map, avec de la profondeur, alors, le français, n'a visiblement pas engagé, toutes ses cavaleries, est-ce, à bon essien ou pas, ça c'est une autre affaire, pour l'instant, c'est du dragon, du bon dragon, il faut juste, qu'il n'aille pas mettre son, ses naseaux, contre du curacier, en face, il y a du très bon aussi, et là, pendant ce temps-là, l'infanterie qui ralliera, celle-ci, elle devait être, prendre, prise de flanc, pas bonnes unités, là, de l'autre côté, ça commence, à devenir sérieux, grosse explication, entre le russe, et le français, également, ici, à le russe, il va d'autant plus, franchement, il sait qu'il a du tir, intéressant, qu'il peut encaisser, des pertes, pas trop, quand il va falloir, qu'il fasse trop, le soif, tout de ce côté-là, là, il y a le moyen, de faire un 3 contre 1, intéressant, effectivement, la cavalerie sur les flancs, en même temps qu'il s'installe, vous voyez l'efficacité du tir français, wow, les pertes sont importantes, peut-être qu'il y avait aussi, de l'artillerie, en soutien, en tout cas, le russe, reste pas les mains dans les poches, il tente le coup, pour déborder la loque, il a toujours son artillerie, avec ses fameux pics de traviole, le russe aussi, bon, et là, ça, ah, ça y est, le polonais a décidé d'aider, son petit camarade, dommage, dommage, oupe, là, alors là, par contre, le français, je suis pas sûr qu'il ait fait une bonne opération, normalement, c'est, c'est dragon, aussi loin en arrière, là, il est coupé, de tout, hop, je reviens à l'avant, mais il va faire quelque chose avec, là, ça pousse dur, c'est bien réuni, du côté autrichien, le français n'a pas l'infanterie qu'il faut, de ce côté là, là, par contre, le mouvement polonais, qui devait être bien attendu, de la part des français, là, il va la charge, carrément, ouais, ça va fonctionner, parce que, l'autrichien, était, là, il va prendre sévère, l'autrichien, pour le coup, voilà, oui, on les faits boeufs, que ça fait ici, toute la ligne autrichienne est déstabilisée, du coup, les cavaleries, alors, le français, c'est dommage qu'il parte si loin, il aurait eu bien besoin de sa cavalerie, certainement là, et là, c'est la cavalerie autrichienne, qui va essayer de juguler cet assaut, la loque est pas loin, là, ça va, c'est bien parti en sucette, alors, c'est pas une catastrophe, pour un autrichien, parce que ça peut revenir, un dispositif autrichien n'est pas été bien déstabilisé, mais il peut retrouver ses marques, et là, c'est la cavalerie qui donne, il y a une couverture ici, il est trop loin, le français, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a pas de carré, il y a rien, le russe arrive, il y a, il y a un gros trou, là, pop, pop, il est allé contester un peu vite, le français peut être flanqué, c'est qui qui est arrivé sur les flancs, ouf, le voltigeur à bout portant, il y a un peu sur le côté, là-bas, la cavalerie qui, qui est gambade, mais qui est pas au bon endroit, et là, et là, la cavalerie a percé dans le creux, dans le trou qu'il y avait, c'est qui, un grenadier, un curassier là, fait des tours, et des tours, ici, il y en a une autre, c'est bien joué de Paris d'Ottin, sa manœuvre, il va l'avoir, le curassier français, il a mis le temps, le polonais s'est bien repositionné, voilà, l'autrichien qui, qui tenait bien, là, nous avons tué leur général monsieur, et là, nous allons les briser, c'est si, il a, il s'est rabattu sur une unité d'infanterie, il a intérêt de l'attaquer sur les arrières, et dardard là, parce qu'il va se prendre un retour, voilà, il est chargé ici sur le flanc, infanterie est emportée, maintenant c'est combat de cave, petite explication entre, regardez là, vous avez vu cette manœuvre, il était de front, il en laisse un, et là, il manœuvre sur le côté, le général est là, en soutien, le français est isolé, il a de l'infanterie dans le dos, il lâche, et ce qui est parfaitement cohérent, et ce qui est très bien joué, ici, encore deux régiments, il était parti trop loin, trop isolé, je reviens là, parce que c'est fini pour la cavalerie, l'infanterie, va, va gentiment se replacer, l'autrichienne, elle a pris, si ça continue, le français, à laisser ses grenadiers, à laisser son puracier, et ça passe pour les autrichiens, le soutien des, ah, il y avait un autre puracier, ici, qui s'est occupé, de son homologue français, c'est, l'explication de la perte, de ce puracier, on a vu, je ne sais pas si vous avez vu, il y a, un petit bonhomme, qui a sauté ici, ah, il a pris ses verres, et là, le français, peut encore jouer, autour de son infanterie, mais si vous regardez, le flanc droit, le flanc droit du français, est vide, il y a de l'artillerie, autrichienne, qui est en train de se replacer, de la cavalerie autrichienne, il a pris ici, c'est qui qui part, chevaux légers, il lui en reste un, tout de même, et c'est du puracier, on va voir là-bas, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est qu'il y a, eu certainement, une affaire, de cavalerie, sur les flancs, et c'est encore, l'autrichien, qui s'y colle là, le français se fait surprendre, sur ses arrières, ses artilleries, sont toujours là, là, il leur a beau faire courir, ses, ah, il met ses artilleurs, vous voyez ici, ses artilleurs, ils tentent de les mettre à l'abri, mais c'est, c'est chaud, ils n'ont pas couru assez vite, ils sont là, ah, ils fuient, ils sont sous nombre, il y a du cavalier, de partout, le français a été, secoué par ce tourbillon, rapide, et puis là, bah, c'est pas bon signe, ici, ça clignote, comme ça, ouais, les voltigeurs, ont certainement, la faire, leur voltige, non, ils sont pas, ils sont pas plus menacés que ça, ils étaient à deux heures d'y passer, ouais, tu vas y aller, tu vas pas y aller, c'est pas trop, c'est pas trop s'il doit engager son général, là, dans la faire, voilà, l'infanterie autrichienne, prend ses verres, mais quand son artillerie va être repositionnée à l'arrière, là, ça va changer de ton, et si bouche à feu, vont déverser leur hargne, ah, peut-être pas longtemps, il va se faire surprendre, le russe, le russe et l'autrichien, ah, ils sont tailleraides, donc il a peut-être une chance, tailleraide, pour un cheval, ça veut dire que ça va aller, beaucoup moins vite, exostède, ça veut dire que le cavalier, il peut pratiquement marcher, à côté de son cheval, et là, bah oui, une loque sur le flanc, un cuirassier en pleine face, cuirass unique, place tout, pas complète, comme pour les français, donc, bon, moi quand même, dans l'opération, une artillerie, moi, et en reste quand même une, et bah celle-là, et voilà, chaque boulet va faire, va prélever, au moral, alors que là, l'infanterie, était pas, était pas top, ou là-bas, c'est le cuirassier, qui va faire le tour, alors le français a décidé, de mettre au plus près, pour faire le maximum, de dégâts, ah oui, mais il faut s'approcher, et s'approcher, c'est se prendre des salves, destructrices, d'emblée, alors, ah non, ah bah non, faut y aller, parce que là, c'est, oh, 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 il fait, il lui offre, la possibilité, de kill, en mouvement, ça fait mal ça, la ligne, la ligne va pas tenir, avec un cuirassier, sur le flanc, il doit, il doit être une dead, en plus, ça lâche, ça lâche, au moral, ça peut plus tenir, et là, c'est la poursuite, pour l'Autrichien, alors la poursuite, d'un Autrichien, autant vous dire, que ça va pas vite, et là, vous voyez, le grand vide, le français a été balayé, la perte, complète, de sa cavalerie, lui a été vraiment, fatal, alors eux, ils doivent se sentir, un peu triste là, au milieu de nulle part, même pas sûr, que le polonais, soit bien bien au courant, qu'il ait des troupes, dans le secteur, ben voilà, donc je pense que, pour cette game, c'est plié, plus de cavalerie, pour faire face, plus d'artillerie, pour contrebattre, la messe est dite, ah eh bien, le jeu s'est fait, en 40 minutes, vous avez vu, qu'il y avait, un quart d'heure, 20 minutes déjà, de manœuvre, et la cavalerie, française, et polonaise, se sont, bien fait envelopper, l'enveloppement, c'est, le secret, vous n'est pas obligé, d'avoir, vous n'êtes pas obligé, une cavalerie équivalente, en qualité, mais si, une de vos unités, arrive à tenir le choc, et que les autres, contournent, ça peut faire de gros dégâts, bon là, ils sont pris par surprise, il y a quelques unités, qui peuvent faire le carré, et celles-là, ne peuvent pas, c'est la défaite assurée, face à un cuir acier, et au moral, en plus, ça lâche, peut-être qu'il laissait, quelques hommes, mais là, les hommes, les français qui fuient, passent devant les unités, qui tirent, ce qui va faire, plus de dégâts, voilà, c'est la cavalerie, qui donne là, et des petites unités, du rapide, qui viennent à sticoter, les troupes en retraite, et comme elles ne peuvent pas faire, le carré, ça tient comme un moment moral, ça résiste bien à l'assaut, la masse a lâché, alors là-dessus, je n'ai jamais été trop convaincu, mais c'est vrai qu'isolé, au moral, la troupe, est beaucoup moins combative, il faut admettre, surtout quand vous voyez, une masse comme ça, la pression est là, alors là, c'est sauf qui peut, je ne sais pas trop où ils vont, mais ils y vont, ils se regroupent, il ne va pas y avoir grand monde à regrouper, parce que le, alors en même temps, l'Autrichien n'est pas bien rapide, et là, ils sont en train de se regrouper, sur la colline, sur les ruines, il reste, il reste la troupe, au polonais, dommage qu'il n'est pas engagé, trop rapidement, surtout après avoir perdu son, il reste de la garde, quand même, il y a quelques unités, de masse là-dedans, ce qui est plus inquiétant pour lui, c'est la cavalerie, sur le flanc là, derrière, c'est l'Autrichien qui pousse, chaque charge va être destructrice maintenant, il est cerne et le français, ça va encore lui tomber dessus, forme pas le carré, même punition, malgré la masse, c'est bien, puis ils ne sont pas en position d'arrêt, ils étaient en marche, ça résiste, un peu, hop là, bah là, pour le coup, le dragon s'est fait sur le plan, oh il se tire dessus, ça c'est malheureux, au pire, ça retient, un peu le français, pour permettre aux troupes, d'arriver, et les ruines sont, oh bien joué là, hop là, hop là, nouvelle charge, nouvelle déroute d'unité, en mouvement, dommage, c'était du bon, c'est un peu bordélique, chez les polonais là, celles qui fuient, celles qui se font charger, ça en fait du bonhomme au moins, bon ça en tout cas, c'est des adversaires, qui ne se rendent pas, comme ça, ils ont décidé, de combattre jusqu'au bout, la cavalerie, va pouvoir tourner l'ensemble, si il n'y a personne, qui forme le carré, là ça va être le carnage, c'est le carnage, on pouvait un moment, peut-être être fatigué, les troupes sont carrément crevées là, elles ne veulent plus avancer, et là bas, le français, hop là, charge, il va tenter d'avoir le lyonnais, il s'est arrêté, mais il n'y a pas eu le temps, de se retourner, la cavalerie ne va pas insister, ah bah, il fuit du coup, je pourrais bien rallier quand même, c'est un gros régiment, derrière, pour faire, du kill, et du kill, il va y en avoir ici, quand vous voyez, ce regroupement, en vérité, il n'y a pas de sûr, qu'il y aille tout de suite, peut-être attendre gentiment, bah ça couvre quand même, et puis là, ils n'ont pas, ils n'ont même pas besoin de bouger, ça leur arrive directement dessus, quand on est cerné partout, comme ça, ça va vite, on n'a même pas le temps de repositionner ses troupes, qu'elle fuit déjà, le fameux fort à la meau, plus d'artilleurs pour prendre le canon, nous avons pris un bâtiment, on va insister jusqu'au bout, ça va faire, quelques morts supplémentaires, les polonais espèrent faire mieux derrière le mur, c'est vrai que c'est une protection supplémentaire, le danger, va certainement venir de l'arrière, et de la cavalerie là, on la voit, il a déjà positionné un carré, mais le carré ne va pas pouvoir faire grand chose face au mouvement d'infanterie ici, mouvement complet d'encerclement, et de carnage sur les arrières, ah non, bah non, il reviendra pas, parce que là, il a été laminé, et ça lâche encore, jusqu'au bout, jugé en tout cas pour leurs adversaires, qui ont tenu le jeu, ils auraient pu très bien se mettre à courir, dans tous les sens de la map, ça arrive, il y a quelques, qui font ça, mais là, ils sont mis sur l'octonine, ils sont bad, bon, on peut imaginer, qu'ici il y avait un bouton, on se rend, il l'aurait fait, ou une charge glorieuse, également, mais là, est-ce qu'ils vont se prendre dans le derche, ça va, ça va se mettre à courir, clignoter là, et puis ça va courir dans tous les sens, une charge, la charge va faire mal, au moral, ça va faire mal, elle peut avoir mal aussi, parce qu'il a quand même une troupe de retourner, dans la ruine là, c'est ça, c'est sapeurs qui sont établis dans la ruine, voilà, ça charge, tous les côtés, c'est kiki, bon bah voilà, ça c'est de la bonne baston, tout en légèreté, et voilà, pouf, c'est réglé, alors, et bien, no body, pyrus, avec l'autrichien, lipton, avec le russe, bon ça s'est bien battu, le français a pris sévère, c'est dommage, sur sa manœuvre de cavalerie, qu'ils se soient laissés embarquer comme ça, mais ils n'ont pas joué les locs, ils ont joué le combat, donc c'est pas mal, alors le polonais, oh putain, j'aurais pas imaginé qu'il aurait pris sévère, mais il avait de la très bonne cavalerie, donc forcément son infanterie, mis à part quelques, 3, 4 bonnes unités, et ça pouvait plus le faire, et là, pour le, pour Zoron, version slave, et bien, c'est plutôt pas mal, bon, bah GG, merci de m'avoir fourni, à nouveau, ce replay, c'est, du 8.5, mais pas encore les corps d'armée, ça fait pas encore l'unanimité, donc pour les jouets, difficile de trouver des, des replays, mais je vous ferai ça, voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis, à la prochaine,